Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme toujours, j'aimerais remercier nos commanditaires. En fait, on aimerait remercier nos commanditaires, les artisans d'azur. Donc, c'est eux qui nous fournissent la tasse à maths, les drapeaux, les lances, tout ça, tout ça. Donc, en fait, pour tous vos besoins en équipement médiéval, les artisans d'azur. Et en cosplay. Et en cosplay, tout à fait. Et aussi, juste vous dire, si jamais vous n'avez pas le goût de voir nos visages, mais que vous voulez entendre nos délicieuses voix, eh bien, vous pouvez nous trouver sur Spotify, SoundCloud, Google Play, etc., etc., où vous trouvez vos podcasts généralement. Merci, Sandrine. Alors, au dernier épisode, vous étiez encore dans la tour de Spertinax. Vous vous êtes battu contre la fée meurtrière. Vous avez rencontré l'alimentaire de feu. Vous avez vu la petite maison de campagne où vivait Spertinax à l'intérieur de sa tour. Vous avez découvert ce qui semblait être le cadavre de Spertinax, qui a relevé plus de questions que de réponses. Vous avez trouvé, enfin, la clé du golem, qui était mi-clé, mi-opener. Il y a eu beaucoup d'alcool dans le dernier épisode. Oui. Vous avez aussi trouvé un bar avec un chum de boisson rendu fantôme, bair, ainsi qu'un barman qui semblait un genre d'automate, qui servait des bières aux gens. Je sais que tu as dit «automate », mais j'ai compris un genre de «tomate ». C'est ça. Mais c'est vraiment la vieille graine, mais il est vraiment tout difforme, mais il est full bon. Et vous avez aussi essayé de rentrer le golem dans des corridors trop petits pour le golem. Fait que là, vous êtes tout en train de décolliquer. J'ai dit décolliquer, mais je voulais dire décollisser. La belle tour de Spertinax. Vous êtes arrivé devant la porte avec un puzzle super simple que vous n'êtes pas capable de résoudre. Donc, vous en avez... Super simple, ça fait trois épisodes. C'est super simple quand c'est lui qui décide c'est quoi la réponse. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes tanné de vous faire outsmarté par une porte. Donc, vous avez pogné le golem, vous avez essayé de défoncer la porte et destiné à appuyer sur tous les boutons qu'elle voyait devant elle. Et elle a donc relâché un gaz mortel qui a failli tuer Jack Ketchup et qui a rendu les warines sur le bord de la mort. À trois points de vie. Alors, c'est là qu'on se retrouve. Jack Ketchup, il fait quoi là? Il mange? Il est à terre et il fait des billes. Je ne peux même plus parler. Il se fait des saving throws. Il va faire des saving throws à partir de maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler l'initiative, guys. Donc, juste vous trois, en fait, vous allez rouler un des vins. Ça va juste, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, j'étais chicken, fait que j'étais dans la salle de balle. Mais finalement, d'abord... Vingt! Puis moi, j'ai douze. Vous avez ajouté votre bonus d'initiative? Non, même pas. J'ai douze, douze total. J'ai douze naturel. Excellent. Alors, Leeuarin, qu'est-ce que tu fais? Je heal Jack Ketchup avec Lay on Hands. Excellent. Tu lui donnes combien de points de vie? J'y en donne... comme moi. Trois. Alors, Jack Ketchup, qu'est-ce qui s'est passé? Destiné, qu'est-ce que tu fais? Tant qu'à être pogné là, je vais tirer avec ma main. Sur le... Ouais. Donc, fais un jet. Parce que j'ai les voix qui sont pas morts, fait que... Treize. Treize! La porte... Tord. Vers toi, tu vois que t'as tiré sur l'espèce de disque et le disque, entre le disque et la porte, c'est resté solide comme du rock, mais c'est la porte en tant que telle qui a tiré vers toi et qui est maintenant un peu curvé vers toi. Elle est encore dans ses gonds, mais tu t'as... Curvé, il peut-tu passer une famille boue, mettons? Pas du tout. Il pense rien. Ok. C'est juste que, hé, la porte, mettons... Je viens d'essayer. La porte, elle est épaisse, mais là, tu vois qu'elle commence à sortir, mais elle est pas assez sortie pour qu'elle ne se passe pas encore. Ok. Jack. Jack, ben, je vais me healer. Avec mon... voyons. Avec un sort, là. Ouais, avec mon sort. Tu parles, tu te guéris de 1 des 8 points? Je pense que c'est ça. 1 des 8 points. Régoré? Régoré? Non, c'est si il y a quelqu'un qui est mort. Ouais, ça va être un... C'est Cured Ico, là. C'est 1 des 8 plus... 3. 3. Ça fait 4 de heal. Est-ce que c'est la fin de ton tour? 7. Vous êtes encore dans le nuage. Ah, il y a toujours un nuage. Je vais me tasser. Ok, tu pars à la traite pour te tasser. Ah, moi, je vais mourir. Ben, Lee Warren, est-ce que tu te... À la fin de ton tour, est-ce que tu... Ah oui, faisons ça. Je pense que c'est pas qu'il y avait du gaz. Je vais pas être chien, là. T'es fin. Bon, tu sors. Vous sortez du gaz. Êtes-vous dans la salle de balle? Vous êtes... Ouais, vous partez de quel côté? Vers les escaliers ou vers... Vers la salle de balle. Dans la salle de balle? Alors, vous partez vers la salle de balle. Vous êtes assez long, loin dans le corridor. Alors, vous respirez pas bien. Vous avez mal partout. Vous avez moins dix fun. Vous ne recommanderiez pas cette expérience à personne sur Yol. Mais vous êtes en vie. Bon. Sept points. À trois. Est-ce que tu... Est-ce que vous faites d'autres choses? Sinon, on peut juste laisser tomber. Est-ce que moi, j'y vois arriver? Oui, en fait, tu vois les deux gars arriver, là, sont boursouflés, puis... C'est top shape! Ça, c'est super bien passé! En fait, tu te dis qu'il est boursouflé, il est boursouflé, il y a des veines qui sortent de partout, mais il est encore... Charmant! Il y a quelque chose! Il y a quelque chose, ce gars-là! Depuis qu'on a été sur le balcon ensemble! Il s'est passé quelque chose, hein? Je m'en suis dit, tu sais, quand j'étais arrivée, puis vu qu'on n'a pas vu, je n'étais pas sûr, mais... C'est comme quand il est sorti dans les tunnels de Kobol, là, que ça faisait deux semaines qu'il était parti, ça avait arrivé, puis... Il était frais! Il y avait juste des nouvelles cicatrices vraiment cute, là, tu sais. Alors, le gaz semble se dissiper autour de toi, destiné. Et what's up? Alors, est-ce que vous vous en retournez vers elle? Bien, moi, je vais m'envoyer en table, mais je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer un message, parce que j'ai un message. Je vais m'envoyer un message à destiné, juste pour être sûre que ça s'est dispersé, ça ne me tente pas d'aller sacrer dans le poison, là. Fait que je vais m'envoyer un petit message. Est-ce que ça s'est dispersé? Puis là, je vais m'envoyer. C'est clair que les gens dans le podcast l'ont entendu. Est-ce que ça s'est dispersé? Tu peux répondre. Ça, c'est que tu dis, bien, moi, je regarde, j'imagine que ça s'est dispersé. Bien, à vous, je m'entends rien. Bien, non, mais le message. T'es à l'intérieur de la galette. J'entends rien? Pas encore. J'ai vu qu'ils se sont sauvés, j'ai vu qu'ils sont corrects. Je tire encore. Tu tires quoi? Sa part. Avec sa main. Avec la main. Parce que j'ai vu que ça... Oui, non, je tire pas si le gosse. C'est parce que, tu sais, t'as un main canon. Fait quand tu dis... Parce que j'ai le monde. Non, mais je veux dire, la main qui est sur la porte, je continue à tirer. Un autre jet. Ça. All right. Le bruit, en fait, toi, tu lui envoyais un message et, en fait, il y a une certaine... Quand t'as un message à quelqu'un qui répond rien, c'est comme quand quelqu'un a le téléphone décroché, mais qui dit rien. T'entends un peu ce qui se passe. Là, tu sais que ton message n'est pas arrivé à Destinatel. Ça prend pas à tête faite. Puis, en autre, tu te dis... Être dans le golem. Être dans un make-suit. Ouais. Un peu immunisé à la vie. Fait que, bon. Et comme t'as cette pensée-là que tu te dis... T'as passé à... Mon Dieu, les warines, ils sont tellement beaux. À être dans un make-suit. À... Mon Dieu, c'est quoi ce son de mort? À travers le corridor, vous entendez... Genre, un pouce d'acier qui tord, là, tu sais. Et toi, tu vois, là, il y a un petit... Il y a un petit espace, même, qui commence à y avoir. Mais tu peux pas voir de longues sécutées. Mais il t'en reste pas long pour racher à toi. Oh là là! Un dernier coup! Un dernier coup, vas-y! Deux! Oh! Tu repousses la... Non! Ça force, ça force, le golem, il glisse à terre. Puis ça semble pas fonctionner, là. Puis tu... Il y a genre des jets de steam, là, de vapeur... De vapeur. De vapeur. Ouh! Qui passent à côté de la tête. Puis le golem est mis force, là, tu sais. OK. J'enlève la clé. Je le laisse refroidir, là. La porte, elle ouvre. Ça sent vraiment pas bon. Genre, l'air te pique la face, te pique les yeux. Mais t'as pas de dommages. Puis, ben là, un coup qu'on entend tout le... Le bordel, tout ça, je réessaye. J'ai envoyé un message. J'ai tout corré! Puis là, moi, je suis sortie. Je m'en vais les rejoindre. Dès que la porte est ouverte, t'entends... « J'étais aussi dispersée! » Puis, tout de suite, t'entends... « T'espoirée! » Ben, j'arrive piteuse, puis là, je leur dis... « Je m'excuse. » « Je m'excuse. » « Je regarde dans les yeux. » « Je m'excuse. » « Je m'excuse, Jack. » « Je m'excuse. » Bon. Fait que là, j'ouvre la... Ben, tu sais, j'ouvre un petit bout de porte. On peut essayer d'aller voir... Mais sinon, moi, j'ai une idée. Oui. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je me suis dit que peut-être que la fille, elle, elle savait des affaires. Tu sais, tant qu'elle entraînait avec nous autres, on devrait peut-être essayer de la réveiller puis elle pose des questions. Alors, bonne idée. Sachez que je suis ben, ben bonne pour persuader les gens. Même si elle t'attendait à foutre, même pas elle a essayé parler. Excellent. On sort Flipped-il? Fait que c'est qui qui est Flipped-il? C'est moi. Je la sors. Mais attends un peu. On la sort-tu du bocal? Non, 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 non. On la met dans le bocal, là. Fou. On est fou. Elle est folle. Bonjour, Flipped-il. Ça va bien? Ça va bien. Puis là, je colle ma grosse face d'hibou dans le truc. Poupoup. Non. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Mais moi, Flipped-il, si jamais, là, j'ai quelque chose à te proposer. Un marché. Un marché. D'accord. Mais si... Toi, tu connais pas mal la tour, hein? Tu connais pas mal ce qui se passe à l'intérieur ici. Oui. Hum, OK. Puis, mettons, là, que tu nous aidais à ouvrir... Il y a une porte avec des drôles d'inscription. Si tu nous aides à ouvrir cette porte-là, je me propose pour être ton amie pour toujours. J'ai une porte. OK. Voilà, là, 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 là. J'ai eu... Elle s'enfermet, pareil. Elle est enfermée... D'ailleurs, là, elle est sur son... Elle s'enferme sur 10 bains. Non, c'est ça! Elle est belle à côté, là, puis là, elle se sent dans une position un peu de pouvoir, là. Ah, la porte... Elle fait-tu comme dans... Tu sais, dans Instinct, je sais pas trop quoi, là, tu sais, elle ouvre les... Non. Je veux pas sexualiser une fille... Non, mais elle est belle à côté, là! Je sais pas. Non, je veux pas faire ça. C'est ça que t'as fait. C'était à côté. Non, moi, je voyais Mad Men, genre, je voyais... Non, mais ça... La fin de générique de Mad Men. C'est vrai. On est juste des êtres humains. Bien, absolument. Sauf Flip-Til, c'est pas un être humain. Non. C'était une blague. C'était une blague, tout le monde. J'espère que j'ai pas affaçé par ça. On va arrêter de faire des blagues, OK? Alors, Flip-Til, t'a regardé, puis il a dit... Vous savez, j'ai plus vraiment envie que vous soyez une amie. OK. Par contre, j'ai envie d'avoir des amis. OK. À la place d'être mon amie, vous pourriez me promettre un amie. OK. Disons... Votre premier-né? Mettons, c'est lui qui va naître. Votre... Ah, vous savez, déjà... Non, 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 j'ai pas d'enfant, mais mettons, mais qui naissent, je te le donne, c'est ça? Exactement. Fait que le premier qui va naître, là, là. Le premier-né. À partir de maintenant, si jamais j'ai des enfants, le premier-né, c'est ça? Le premier-né. Non, non, mais... Comme... Dans le futur. Mais vous n'avez pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Donc, le premier-né. Dans le futur. Qu'est-ce que t'essaies de pas dire, Patty Carrie? Votre première... Votre première engence. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans le futur... Mais si tu ponds un oeuf, là, c'est cet oeuf-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux pas nous dire, Patty Carrie? Non, non! On a marché? Moi, j'ai une contre-offre. C'est une gueule bleue. By the way, je suis vraiment bonne en persuasion, là. Hé, j'ai hâte. Parfait, c'est bon. Mettons qu'à partir de maintenant, dans ma vie, si jamais j'ai des enfants, je vous offre mon premier-né. Oui, votre premier-né. À partir de maintenant? Oui, votre premier-né. Mais je vous persuade qu'à partir de maintenant, si jamais j'ai un enfant, ça va être celle-là. Je vous donne mon enfant du futur. Le prochain. Le prochain. Mais vous n'avez pas d'enfant. Non! Enfin, j'ai de... Deception. Elle vous cache des affaires. Oh, fuck! Earth! Ça fait que tu regardes Brett dans les yeux, puis elle répète une dernière fois. Votre premier-né. Mais hey, pour moi... Avais-tu un enfant? T'as-tu des enfants, Patty Carrie? Non! J'ai pas d'enfant! Bon, ben, finalement, ça ne marchera pas, mon frère. Merci bien, Flipp-Til. Je l'arrange. D'accord. Attends, avant que t'arranges, là, j'en regarde, puis je chuchote. Pauvre conne. Puis là, je frère. Puis elle fait un petit. Ça ne marchera pas, elle ne nous dira pas rien. D'ailleurs, maintenant que le moment est passé, vous pouvez me demander de faire un jet d'insight qui est la compétence qui vous permet de détecter ce qu'il y a qu'un dit vrai. Oui, mais... Par rapport à vos amis. Mais là, il est trop tard. Ben, si je dis à Patty Carrie, c'est quoi que tu ne veux pas nous dire? Rien. Puis là, je fais un jet d'insight. Oui, vas-y, je fais un jet d'insight. 20. 20. Puis j'ai plus 3, ça fait que j'ai 23. OK. Écoute, c'est assez clair quand même, là, que tu te dis probablement que Patty Carrie a peut-être une enjeu, quelque part. Qui est toujours vivante. Moi, c'est ça que j'ai cru comprendre, c'est que... Ça, 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 je ne le sais pas. Ça, c'est... Sauf que... C'est parce que personne ne sait même pas mal. C'est ça. Fait que... Tu perçois que... Elle mentit sur toute la ligne. Puis elle mentait pas très bien. OK. J'ai plus 9. Oh, Boboy. Ouais, mais t'as pas mis un. Je sais. Ça a des règles de Donjons et Dragons. T'as foiré. Bon, là, faudrait qu'on essaie de qui a une bonne vision. Juste aller voir dans le trou. Parce qu'on peut... Moi, je vois dans le dos. Je ne sais pas. Oui, vas-y. Vas-y, tu vas te racheter. Là, j'ai vraiment des plumes pis tout ça. Mais je te fais un fuck you. Mais ça paraît pas... Avec ta plume du Dieu. Parce que j'ai plein de plumes. Je vais pas utiliser. C'est fait. Faut garder ça family friendly. Non. Non. Je m'envoie à la porte. Je m'envoie à la porte. Super. Donc, tu regardes dans le trou. Et avec ta vision nocturne, tu es habituée à voir dans la nuit. Pis tu vois dans le trou noir, le noir le plus noir qui était jamais noir, noir. Non, 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 non. Je vois rien! Fais noir! Noir, 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 noir. C'est un noir, très noir. Un peu comme... En fait, non. Tu vois. Fais noir comme dans un trou noir! D'ailleurs, là, le golem semble s'être refroidi. En fait, je mets ma petite bouche dans le trou. Comme ça. Là, je fais... Bonjour! Il y a quelqu'un! Là, t'entends juste dans la distance un micro qui vide. Pis tous ceux qui ont des écouteurs... Non, en fait, t'es mis ton bec pour ça. Pis ça, t'as comme switché à ton oreille pour écouter s'il y avait un écho. Est-ce que c'est ça que je comprends de ce que tu fais? Il n'y a pas d'écoute. Ah! C'est le silence. T'as là. OK. Ben, je peux redonner un autre coup, là? Je peux rentrer, redonner un autre coup. Ouais, là, cette fois-ci, peut-être que j'irais plus loin, moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je retournerais dans la salle de balle, peut-être. Non, mais si tu prends la bonne gâchette, je te fais confiance. Ouais. Oui, oui. Je vais le faire, je la fais, pis je prends la bonne gâchette, là. Vous en avez dans la salle de balle, les... Quand même. Ouais, au cas d'où, là, ouais, ouais. Moi, je suis presque à mort. Non, mais là, pas! Tu fais ma porte? Il n'y a pas de porte. Je sais, je veux dire, avec mon bras. 10. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ouh, le gars, là, il force. Là, il force. OK. Là, je le fais une vraie dernière fois. OK? 18. T'as même pas la main sur l'autre, sur l'autre bras. Là, t'as juste sur ce bras-là. Tu pommes, tu tires, tu t'es fort, hein? Et le golem, arrache la porte par la roue. La porte, elle tenait, elle tenait, elle tenait. Et à partir du moment qu'elle lâche, le coude du golem va s'enfoncer dans le corridor, dans le mur du corridor opposé. D'à peu près un pouce, là, t'sais. Et comme la porte s'arrache, il y a juste, dans le cadre de porte, c'est le noir infini. Et à partir du moment que la porte est arrachée, il y a une seconde de silence et d'immobilité totale avant que l'air et les mains, les murs, les tapis, toutes semblent être aspirées vers une espèce de trou noir. Et en même temps que ça, ça arrive, tu t'accroches après le cadre de porte avec... En fait, la main du golem est en train de... On est-tu tous dans la salle de balle, nous autres? Oui. OK, c'est bon? Et tout... Donc, même le cadre de porte se referme sur lui-même, tout le corridor tord. Même tu sens que le golem se tord un peu vers le cadre de porte. Tu vois, au loin, dans le noir, quelque chose qui brille, puis qui semble arriver à toute vitesse. Et tu vois que, pendant une fraction de seconde, tu vois qu'il y a une pièce qui s'en vient vers vous autres et elle arrive et elle se fracasse contre le cadre de porte. Et dans un bruit assourdissant, tu... Tu te corrompes un peu la tête à l'intérieur de ton golem. Tu relèves les yeux et tu vois, par la visière du golem, l'autre bord de la porte, une bibliothèque. OK. Complètement désordre que tous les livres sont sortis. C'est arrivé. Et le cadre de porte est tout tordu. Le plancher a comme été aspiré. Il y a des lattes de bois qui sont maintenant tordues d'une manière non naturelle vers le cadre de porte. Non, c'est parce qu'on a arraché la porte. Je pense que sinon, elle a arrêté. Je pense que... Eh bien, voilà. Est-ce que oui? OK. Là, je vais sortir du golem. Puis là, je vais aller voir. Puis là, je dis... Ça a comme marché, mais... Trois petits points. Fait que là, on... Vous revenez dans le corridor. Vous voyez que le corridor... Quand vous revenez, vous voyez que le golem est là, à côté, après la porte. Et que le corridor tord vers... Et tout le plafond, le plancher, les dalles, tout. Et comme si c'était de la porte à modeler et qu'on les avait ramenées vers un point. Ils s'en venaient vers le trou. Et même chose, quand vous regardez de l'autre côté du corde de porte, dans la bibliothèque, ça s'est ramassé. Maintenant, la bibliothèque, que j'imagine que vous regardez dedans. Oui. La bibliothèque est comme... C'est une pièce assez simple avec, d'un côté, un beau divan, en fait, à une personne. Un beau... Un sofa, une chaise, un fauteuil. Un fauteuil. Un beau fauteuil à une personne avec une table de chevet renversée. Le divan est sur le côté. Et il y a la seule bibliothèque qui tient encore debout à côté du fauteuil. Ensuite, pour le reste de la pièce, toutes les murs sont recouverts... En fait, étaient recouverts de bibliothèques. Il y en a beaucoup qui sont tombés à terre. Et ça, c'est beaucoup plus des bibliothèques simples. C'est du bois, du bois, du bois. Parce que celle de droite est plus ornementée. Il y a même, tu sais, les pattes, là, qui font... Non, non, moi, ça peut penser à la belle et la belle. Oui, oui, oui. Elles sont comme des petites pattes de lion, comme des pattes de châché. Il y a même, il semble... Tu sais, il y a même, là, des échelles qui montent, là. En fait, là, les échelles sont rendues sacrées à terre. On devinait qu'ils... Qui montent vers un deuxième set d'étagères. Et là, là, il y a juste des montagnes de livres et des montagnes et des montagnes de livres sacrées à terre. On a fucké l'ordre alphabétique de... De l'univers, là. Le cauchemar d'une bibliothécaire. Voilà. Donc, Et de l'autre bord, il y a un petit bureau, aussi, avec un petit casier en métal. En fait, le casier en métal qui est tordu, aussi, vers la porte. Et il semblait... Ah! Vous la voyez maintenant, à côté du corde de porte. Il y a une moitié de chaise qui est fondue avec le corde de porte. Qui sort... Dans la trajectoire, vous vous dites, Ah! Elle était sûrement au bureau, à droite. Puis elle... Elle était en train d'être aspirée par le but d'être considérable. Wow! Moi, je m'essuie une petite larme, là. Je suis comme... Je suis bonne à rien. J'ai tout fait chier. Mais non! T'as perdu tout ton argent. Tu t'es fait mentir par le gars. Est-ce que tu n'es... T'es tout croche. T'sais, c'est ça. Mais je l'essuie. Puis je... OK. Puis je fais comme si... Ça ne s'était pas passé. Puisque je ne veux pas que mes amis... Donc, tes amis... Bien, tu m'as-tu une paille. Oui. Bravo! Faudrait. Ça fait que... Il est déjà m'a fait quoi? Bien, on s'approche du petit casier. C'est intriguant. Lui qui est resté debout? Oui. Oui. Parfait. Tu vas dans le petit casier. Il était barré, mais comme... Ça nous a évité. Tu mets ta main dans une petite wave du métal. Tu l'ouvres assez facilement. Et tu vois qu'il y a quelques... quelques parchemins. Et il y a... Il y a un autre... Un autre journal comme celui que... Que Destiné avait trouvé, en fait. Oui. Dans le laboratoire de Spharsis. Pourquoi c'est moi qui... Mais toi, tu l'as lu. C'est toi qui l'as parce que tu l'as checké. Elle ne savait pas lire. Ah! Ah oui! Ça t'as dit. Tu l'as lu, mais tu l'avais regardé et tu l'as fait... Je comprends pas. C'est vrai. C'est vrai, j'avais abandonné. Eh bien, on prend ce livre. Oui. Je l'ouvre. Oui. Ça a juste un jet d'investigation, en fait, ou d'intelligence. Si tu veux regarder... Investigation, ça va... Non, c'est... Bon, j'ai quatre. Donc, tu le feuilles. Tu le feuillettes. Puis, pour vrai, tu le feuillettes un peu. Tu vois une couple de mots. Puis, tu dis... Ouais, Patrick, tu as vu. Oui, c'est ça. Fait que là, je le feuillettes. Ok. Ben, euh... Je peux pas tout de suite. Oui, oui, non. Vas-y, fais ton jet. Il est là. Ah, il est là. Ok. Est-ce que les autres... Qu'est-ce que tu le fais? Ah! Je me rends... Je n'irai pas plus. Qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, mais... Regarde autour un peu. Ben oui, là. Excellent, papi. T'en regardes autour. Donc, vous deux, je vais vous demander aussi un jet d'investigation. S'il vous plaît. J'ai dit ça. Oui, oui, j'ai dit ça. Sept. Tu vois que c'est la continuation de l'autre journal que tu avais à propos du sort que tu avais vu, qui semble être, et on réfère à ce sort-là comme étant le sort simulacrum. Simulacrum. Qui permet à un lanceur de sort assez puissant de créer un double de lui-même à partir de neige et d'un rubis. Tu fais un espèce de bonhomme de neige et tu mets le rubis en plein milieu. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres composantes et des heures de sort, tu réussis à faire un double de toi en tout point. Par contre, ce double-là est très fragile et meurt en même temps que toi si tu meurs, en fond. Puis là, lui, il essaie de, parce qu'il faut que tu mettes un petit peu de ton âme, mais qui te revient dans le rubis. Puis là, lui, il essaie de peut-être en mettre plus, peut-être qu'intégrer d'autres choses avec ça. C'est un work in progress. Il n'y a pas de fin définitive à ça. Sauf que, tu peux ajouter à ta liste de sort que tu connais, le sort simulacrum. Quand tu vas être niveau 16, tu vas être capable de le lancer. Parce que ce n'est pas un scroll, c'est genre, c'est comme, il y a une page qui est comme... Voyons donc, je vais pouvoir faire ça un jour. Peut-être. That's it. Tu sais, mais au final, ça te donne quoi? Tu fais un double de toi, mais... C'est comme hyper fort. Non, mais... Tu deviens quand même double. Moi, ma question, c'est... L'autre, ton double, est-ce qu'il y a tous tes pouvoirs aussi? Ouais. Sauf que là... C'est un lanceur de sort, c'est... Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que là, je viens... Ben, là, je vous parle la petite autre. Oui, vas-y. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que là, je viens de lire ça. Puis là, depuis le début, tu sais, probablement qu'on se disait, Ah, c'est pertinente que tu as réussi à créer un double de lui. Puis là, Superfinax est mort, clairement. On l'a vu. Puis que là, son double, c'est plutôt de l'autre bord, de la tour. Sauf que, techniquement, il devrait mourir en même temps que lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, parce qu'il parlait de clonage tantôt. Ouais. Pas de... Ça. C'est une petite forme de clonage. Ouais, c'est ça. À moins qu'il a réussi à amener ce sort-là vraiment plus loin. Ou que ce soit son double qui est mort. Ah! Peut-être que le double peut mourir, puis l'âme... En tout cas, je ne comprends pas vraiment. Mais moi, j'ai 21 d'investigation. Fait que pendant ce temps-là, je suis checké autour. Moi, j'avais 17. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous cherchez en particulier ou juste quelque chose de brillant ou quelque chose que tu tires votre attention? Bien, tu sais, il y a l'autre petite armoire. Il y a celle-là qui est abarrée. Ouais. Puis il y a une bibliothèque. Il y a une belle bibliothèque. Moi, je m'en vais vers la bibliothèque. Tu t'en vas vers la belle bibliothèque. Puis toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches? Non. Moi, je sais plus en général. Simon, tu arrives vers la bibliothèque, puis tu arrives, puis ça sent les livres partout ici. Puis quand tu arrives proche de la bibliothèque, ça sent un peu le rubber. Le rubber. Puis tu vois que... Il tente dans des tomes quasiment plus contents. Du rubber. Le tailleur. Ça sent le tailleur dehors. Quand tu arrives proche de la bibliothèque, tu vois qu'il y a des petits bouts de bois qui sortent des côtés de la bibliothèque, puis même de la tablette qui sentent tenir les livres. OK. C'est pour ça que les livres n'ont pas sacré leur camp. On dirait que c'est tout... Puis tu regardes, puis tu te dis, soit c'est fait sur mesure pour ces livres-là, soit il y a quelque chose de magique là-dedans, parce que les petits bouts de bois ne sont pas égaux, mais ils arrivent très parfaits pour le livre. Puis tu vois, il y a plein de couvertures de livres, si tu veux lire sur la tranche. OK. Bien, c'est ça. Je commence à lire par en alphabétique. Je suppose qu'avec un... C'est ça, tu sais. Il y en a un. Tu sais, je veux dire, là, c'est... Il y a sûrement... L'ordre est sûrement en ordre alphabétique, parce que, je veux dire, s'ils tiennent comme ça, il n'est pas alphabétique, pas en tout, en fait, il est par ordre de couleur de le lieu. Ah! C'est pas vraiment... C'est pas ce genre de personne-là. C'est pertinent que c'est ce genre de personne-là. Bon, c'est sûrement le genre de gars qui lit un livre puis qui tord le coin de la page, Ouais. Au lieu de tu diser un signe, là. C'est tellement vulgaire. Catherine, ça a la page. Oui, ça me parle. C'est vulgaire. C'est vulgaire, c'est vulgaire. C'est vulgaire, c'est vulgaire. Continue, oui, excuse-moi. Il y en a un qui attire ton regard, qui s'appelle « Boissons et jeux » de Tisclan. Tu te dis « Ah, mais Christ, boissons, oui ». Et comme tu te dis le nom du livre, le livre s'avance vers toi. Il y a comme une main en bois qui sort de derrière la... La bibliothèque. La bibliothèque. Puis que ça avance vers toi. Je le prends. Il est comme un peu collé. C'est super satisfaisant quand tu prends le livre. Puis la main, elle revient. Puis les autres livres sont recollés. OK. Puis c'est bon. Je le mets dans mon paletot. Je peux... Ben, il faut y aller. J'ai « Boissons et jeux » de Tisclan. Tisclan, c'est avec un Y. Et toi, Destiné, en fait, tu regardes, puis tu vois... Tu vois que lui, il jase avec la bibliothèque. Puis tu regardes à côté, tu te dis « Le fauteuil. Un fauteuil. Une table à chevet. C'est sûr que le meilleur livre, il est sur la table de chevet. » C'est vrai. Fait que tu regardes à côté... Puis à ce table de nez. À ce table de nez. À ce table de nez comme ça. Puis tu regardes à terre. Et comme de fait, il y a un beau gros livre avec la couverture, avec la couverture toute ouvragée en cuir bleu et argent. Et comme tu l'orvires, tu vois, c'est marqué dessus, « Arcanum Lectorium ». Puis... Pourquoi tu réagis de même tout ce qu'on dit? Parce que... À toutes les fois qu'on fait un jet d'Arcane, c'est vraiment genre pour la magie, pour tout ce qui est vraiment important. Est-ce que tu le faisais? Arcanum Lectorium. Est-ce que tu l'ouvres? Alors, tu l'ouvres et ça... Lorsque tu l'ouvres, sans que tu puisses le contrôler, ça flippe automatiquement à une page où est-ce que c'est marqué ça. Ok, wow, il a fait des... C'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment aimé ça. Ok. Je vais lire ça. Un flageleur... Je lis à voix haute. Ok, gang, 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 j'ai... Un flageleur mental est un habitant de l'ombre-terre qui se nourrit exclusivement des cerveaux de créatures intelligentes. Ok. Hey, c'est pas fin, ça. Et c'est ça l'objet magique que tu as trouvé. Oh! Qu'est-ce que tu as trouvé? Faut-tu que je lise? Tu peux nous le dire. Je suis sûr qu'ils sont super curieux. Euh... Là, il y a beaucoup de mots en anglais que je ne connais pas en français parce que... Ok, bien, veux-tu que je l'explique? Oui, d'accord. C'est des mots de l'anglais en drago. Non, je... Ouais, c'est pas... Les items que je vous donne, n'est pas en anglais ou en français dépendamment, qu'est-ce qui est facile à traduire. Oui, c'est ça parce que... Alors... Je ne connais pas la terminologie précise. Premièrement, pour utiliser cet objet, pour bénéficier des bonus de cet objet-là, il faudrait être un lanceur de sorts arcane, ce qui veut dire vous deux. Vous deux, vous avez lancé des sorts divins. Toi et toi, vous avez lancé des sorts de type arcane, donc de la magie... Mais pour les gens qui écoutent le montage... Oh, Dieu, il faudrait nommer les personnes. Oui! Destiné et Pat Carey, vous lancé de la magie arcane. Lewarine et Jack Ketchum, vous lancé de la magie. Dans le fond, nous autres, c'est parce que c'est comme la magie du commun et mortel. C'est la magie qui ne vient pas de Dieu, qui vient du cosmos, puis voilà. Alors, il faut... Il faut se mettre en... Jumi, si tu penses que t'as compris... Il faut se mettre en résonance avec cet objet-là pour bénéficier d'un bonus de double proefficience à arcane et histoire. C'est-à-dire que si tu te mets... Si tu étudies un petit peu ce livre-là... C'est le logo de Wikipédia. Ouais, même. C'est vraiment... À quoi raconte la deuxième chose? C'est parce qu'à chaque fois que t'ouvres le livre, ça va sur une page random avec un fait sur le monde. Oh, wow! C'est comme quand tu es sur Wikipédia, là, t'es genre page of the day, je sais pas comment ça s'appelle, là. C'est drôle, ça! Fait que j'en ai fait plein. Hé! On l'a refait! Oui, on l'a refait! On l'a refait! Non, c'est ça. Fait que... Alors, fais-les! Hé, je l'a refait, OK? Oui. Je le ferme puis je le rouvre. OK. Vas-y. Et ça arrive sur la page qui dit... La capitale du plan élémentaire du feu, la cité du cuivre, est gouvernée par un complexe gouvernement d'Ifrit ayant à sa tête le sultan. Plusieurs esclaves mortels servent dans les murs de leur palais. Hé! Ça, c'est hot! C'est fascinant, mais je pense que ça nous aide. Pour l'instant, ça nous aide absolument pas, mais c'est vraiment cool. Mais si on a vraiment besoin de feu? Non, mais c'est parce que si, à un moment donné, on se ramasse dans cette ville-là... Hé! J'ai même pas compris la phrase, vous êtes bon? OK, mais c'est parce que dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il y a plusieurs... Hé! Je peux-tu y aller? Oui, oui, oui. En fait, c'est qu'il y a plusieurs plans, puis il y a les plans où est-ce que genre, il y a, mettons, ceux qui sont comme l'eau, l'air, le feu, etc. Puis ça, c'est la capitale du feu, fait que les gens... La cité cuivre. Exactement. Puis, dans le fond, à l'intérieur de cette capitale-là, c'est des êtres mortels qui sont des esclaves, etc. Il y avait-tu d'autres choses que j'ai pas compris? Non, oui, c'est parfait. Moi, en fait, j'allais dire que les entrées sont aussi... sont faites exprès pour que ça ait rapport avec Fuck All, puis que les gens qui jouent pas à la L&D font genre... C'est ça que je commence à comprendre, là. Tranquillement, là. C'était le fun. Mais c'est drôle! Il va le garder, il va le garder dans ma back pocket. Mais tu sais, tu peux faire genre la pensée du jour, à chaque fois qu'on... À chaque épisode. Si vous voulez. Ok. Il en restera plus, j'en ferai l'autre. Parfait! Ça, c'est juste des affaires que j'ai le goût de dire au monde dans la rue, tout le temps, là. Fais-tu que la capitale du plein de montants de temps, c'est la capitale de la cité de cuivre? Mais je sais ça juste parce que dans une autre partie que je joue, je joue comme un élémental de... de l'eau. De l'eau. Fait que je m'étais renseignée sur... Malade. Je suis hors sujet. Fait que là, toi, t'as-tu compris qu'est-ce que tu avais à comprendre, Katy Perry, sur... Patty Kerry. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! là. Tu sais, on se posait la question tantôt. De? Ben là, est-ce que on a rencontré le double de Spertinax? Est-ce que Spertinax a réussi à se clouper? Ben je sais pas, je sais pas. Mais pour être honnête, je sais pas. Il y a même pas besoin de sortir de sa tour. Parce que l'affaire, c'est que dans le journal, c'était marqué qu'il essayait de faire plus, puis d'aller plus loin. Fait que toutes les possibilités sont encore ouvertes parce que peut-être qu'il a réussi à faire plus, puis aller plus loin. Fait que peut-être que c'est vraiment son clone qui est sous, sur le bord de la porte, puis que c'est lui qui est mort dans son lit, tu sais. Ou bien l'inverse. C'est peut-être son clone qui est mort dans son lit, puis c'est lui qui est sous, sur le bord de la porte, tu sais. On sait pas. Je pense que tant qu'on y parlera pas, ça va pas. Ok, hum... Mais, mais, que je sois niveau 16, je vais pouvoir faire de moi-même. Puis là, je regarde dans... Je retourne à la bibliothèque. Ben, t'es encore dans la bibliothèque. Ouais, j'suis encore dans la bibliothèque, puis je dis... C'est quoi son nom, hein? au patron, là, qui t'a fixé dans les yeux? Janix, Janix. Là, je fais... Devant la bibliothèque, je dis... Janix! Pour voir si la bibliothèque m'offre quelque chose. Il y a deux bras qui partent... Deux bois en bras. Deux bois en bras! Deux bois... Deux bras en bois. Parfait... Il y a tous les livres. Puis... Qui ramène un livre. Qui est tout scrap un peu. Avec une belle revue rouge. Et qui lit... Guerre et victoire de Valéria. Puis c'est volume 3 de 6. Je l'ouvre. Et... Le coin est plié. Ah! Ça, ça... Ça tigritte un petit peu, hein? Et ça décrit... Ça décrit... Une bataille qui a duré plusieurs semaines contre les Blancs hurlants du Nord. Dans la... C'est une bataille qui se passait, en fait, à Sainte-Victoire, qui est dans le nord de Valéria. OK. Avant qu'elle s'appelle Sainte-Victoire. Oh! Et vous, vous savez, en fait, que Valéria change... Les noms de villes à Valéria, là, ça change quasiment aussi souvent que les noms de... Que le gouvernement. Ça fait que... Donc, à Sainte-Victoire, il y a à peu près 80... 80 ans, il y avait une bataille... Il y avait les hurleurs, qui sont des orcs blancs qui venaient du Nord, qui essaient d'envahir le Nord de Valéria. Et c'est là, dans l'autre bord de la rivière, à Sainte-Victoire, il y avait une espèce de rivière que les orcs essayaient de franchir. Et il était en statu quo avec les armées de Valéria pendant ce temps-là. Et il y a une mention d'un certain pyromancier, un certain arcaniste royal, un jeune... Un jeune prometteur qui est arrivé, qui ont fini par appeler au combat, qui est arrivé et qui est parti dans les airs et d'un grand... Comment c'est décrit? C'est d'un grand souffle de feu a brûlé la moitié des forces des hurleurs. Est-ce qu'il y a son nom à côté de... Il s'appelait Janix. C'est lui. Ouais. Il n'est pas fin. Mais comment il n'est pas fin? Il a réussi à abattre les orcs. Ben oui. Il protégeait le territoire des orcs qui descendaient du nord pour essayer de venir envahir le territoire. Il a déjà été le bon. Il a quand même été le bon. C'est parce que là, toute la notion de bon pis de pas bon est vraiment floue. Parce que, tu sais, on est en train d'aider du monde, mais on ne sait pas s'ils sont gentils ou pas. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que moi, mon commentaire, par rapport à lui, c'est que ça ne lui dérange pas de tuer des vies. Non, non, mais clairement, Janix, c'est du bord des gens qui donnent de l'argent. Non, mais je veux dire, quand tu as le pouvoir de ce magicien-là, il me semble que tu peux dire, ben, je ne sais pas, tu peux vous enverter tout le monde. Pour le greater good. Hey, envahissez pas, là. Tu comprends-tu un peu? Oui, oui. La dissuasion, tu sais, tant que... Mais est-ce que les orcs c'est considéré comme étant... Mais tu sais, le bien, le mal, c'est super relatif. C'est ça, exactement. L'hégémonie des races, on peut la faire, mais là, c'est un terrain quand même glissant. Ouais, ça fait qu'on va couper. Léwarine, toi, tu vois-tu des choses? Euh, je ne sais pas, on va regarder. Ben, il avait trouvé, tu avais trouvé ça, mais est-ce que tu cherches quelque chose parce qu'il y a juste un shit ton de livres? Ouais, c'est juste des livres. J'haïs ça, j'ai... J'haïs ça. J'haïs ça, là, il est pas juste à la tête pis il se fait des septembre. Il y a peut-être des affaires qu'on a toujours voulu savoir. Genre... Qu'est-ce qu'on a toujours voulu savoir? Mais j'y ai pensé, j'y ai pensé, t'en ai ouché. Parle, c'est ça, là, t'sais, là... Moi, je dis à voix haute, théorie du champ. Il y a un livre qui revient, qui est un petit livre noir, en fait. Il est petit, mais il est vraiment épais. Ça marque théorie de l'espace et la relativité des champs magnétiques. OK, il y a rien qui est pour moi d'intéressant. Moi, je parlais de chat. Les plus grandes chansons. J'ai dit ça, moi autres. Je te fais trop bien. Mais pendant ce temps-là, Jack pis moi, on chuchote, pis on se parle de des affaires. Dans la vraie vie, on s'est écrit des petits messages sur nos papiers, là, mais tu mets tant qu'en. On a des idées? Oui, qu'on pourrait poser à la bibliothèque. Des questions qu'on pourrait... Alors, il y a un roman qui te revient, qui semble être un petit roman baldaquin, là. Arlequin. Un petit roman baldaquin! Avec un beau, un bel elfe, là, avec la chemise ouverte, celui-dessus, avec les cheveux dans le vent, qui tient une femme. Qui ressemble à l'Ewarie. Mais, cet elfe-là, aimerait ça ressembler à l'Ewarie. Ah! Il est même pas au niveau de l'Ewarie. C'est ça. Voilà, voilà. Ça s'appelle les feux de la passion. La page, avec le coin plié, ça fait référence à... Le gars, il dit... T'es plus belle que ton rêve, l'eau, que toutes les chansons... Fait que là, je prends le livre, je le mets dans ma petite poche. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça? On va nommer le nom de Flip-Til. C'est une bonne idée. Si on peut la mettre dans notre barre, là. Les trucs vont chercher dans les livres. Ça cherche. Ça cherche. Ça cherche. Puis... Ils reviennent bradouillés. OK. Puis, c'est une fée de quoi, ça? C'est une fée de... Une fée... Ah! Une fée de quoi? Ça me n'a plus. Je me pose la question en même temps. Ah, OK, OK, OK. C'est super intéressant. T'as raison. Il y a des gens qui font juste écouter être rouge, regarde leur note. Ce qui, moi, me rend vraiment content en tant que les herbes. Bien, en tout cas, c'est une petite fée noire et orange. C'est une fée noire. C'est peut-être une fée noire. C'est une fée noire et orange. Fait que je le dis comme ça, je dis « fée aux couleurs d'automne ». Mais non, parce que là, c'est juste « automne ». Ça va chercher et ça te ramène une espèce d'encyclopédie qui s'est juste marquée dessus « la sauvagerie ». Oh! « Sauvagerie ». Ça me dit quelque chose derrière « la sauvagerie ». Ah, oui? C'est de là que venait Lunarion, le centaure... Le brotard. Le brotard, oui. Ah, oui. J'étais pas là, toi. Non, mais moi, j'étais pas là, c'est juste que j'ai écouté. C'est pour ça. Techniquement, j'étais pas là, je sais pas. Je le prends et c'est un énorme problème. Si tu t'assoies en plus de la serre... Mais ça, c'est le royaume où est-ce que les fées sont dedans pis là, c'est un royaume à l'intérieur d'un... C'est un plan à l'intérieur de notre plan. C'est super profond. Vous irez écouter les épisodes dans lesquels vous étiez avant. Sinon, elle était pas là, il s'est fait enlever par des centaures. C'était pas le fun ce moment-là. Non. On le voit dans tes yeux. Non, c'était... C'était un épisode où tu étais pas là. Oui, j'ai ça. Mais là, c'est parce que moi, le plan, je vous le dis, c'était vraiment de tourner la fée avec nous, de vraiment, soit avec une incantation, avec quelque chose pour que ça soit vraiment, soit pas à notre service, mais qu'elle fasse partie de notre équipe. Écoute, si un livre aussi gros que ça, je crois que tu t'assoies plusieurs heures pour te pencher dedans, mais t'es sûr qu'il y a quelque chose de là. Oui. Bien, je le mets dans mon paletot. Yep. Plouk! Note-les, parce que je vais pas me rappeler de la place. Je suis en train de le noter. Excellent. Alors, est-ce que vous avez fini avec une minute? Ah! Oui? Ah non, 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 non! Non, non, non! Griffes noires. Non, 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 on va voir. Les bras repartent dans la pile de livres et reviennent avec un... ce qui semble être un osciclopédie. d'orneau... Comment ça s'appelle les gens qui regardent les oiseaux? Ornithologie. Ornithologie. Bon, peut-être qu'on n'a pas le bon mot. Les griffes, t'as pas mis les guillemets. Ça a cherché griffes, ça a cherché noires. Bien, je vais quand même le prendre parce que c'était intéressant pour moi. Ouais, c'est un peu weird. J'étais un oiseau. C'est parce que ça décrit genre des vrais petits oiseaux pis tout, t'sais. T'es comme... Je suis-tu comme... On est-tu que mon cousin, non? C'est vraiment whack d'avoir une encyclopédie de comme... Qui sont vraiment décrits genre... Qui sont décrits, là, qu'est-ce qu'ils goûtent. Pis... Il y a une grosse page par oiseau pis ça rentre dans vraiment trop de détails. Dans son coup, leur organe, si c'est pertinent, c'est goûte comment, leur caca ressemble à quoi. Est-ce qu'il y a certains de leurs particuliers utilisés dans des sorts? C'est comme un peu too much. Ouais. Pis il y a en plus, il y a des écritures dans des... dans les pages. Ben, je vais le garder. Ouais, non. Ils disent que ça goûte la grenouille, mais en fait, c'est goûte plus qu'une version sèche du poulet. Version sèche du poulet. Si on réfléchit un peu, qu'est-ce qui peut changer le cours de notre existence? Pas grand-chose, mais en même temps, on a tellement travaillé fort pour ouvrir la porte. Oui. Ben, on a-tu callé Spertinax? Spertinax? Spertinax. Les mains vont chercher comme 95% des livres. Oh my God. Parce qu'il a écrit son nom dedans, pas hyper. Les ramènes vers vous autres. Faut que vous vous tassiez pour pas vous pouvez écraser dans des livres. C'est le genre de personne qui écrit son nom dans ses livres. Fait qu'effectivement, tu regardes la deuxième couverture de chacun des livres. Il est cité beaucoup, là. Il est pas cité, c'est lui qui écrit son nom. Spertinax. S'il est prête à quelqu'un. Oui, mais peut-être que ses recherches sont citées dans des ouvrages aussi. Mais on va pas passer 95% de livres. Il y a des centaines et des centaines de livres. Oui, ok. Il y a-tu autre chose? Clonage? Clonage? Clonage. Et il y a une main qui s'en va drôler par ça. Puis tu s'en vas pogner ton livre. Non! Puis là, je tiens sur le livre. Dès que tu tires sur le livre, la main la relâche puis la relâche. Ok. Fait que c'est l'informatique pour nous, c'est ça. Super. Qu'il y a un main. Parfait. Super. Oui. Mais c'est weird la greffe noire puis le livre des oiseaux. Tu l'as-tu gardé? Je l'ai gardé. Il est dans ma peau. Alors. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez dans le livre d'or? Oui. On a tout exploré, je crois. On s'accote sur le golem puis là, on... Non, mais on sort de la tour? Oui. Je pense que oui. On est rendu là. On sort le golem, on s'en va argumenter ou peut-être péter... Janix. Ben, tu sais, il voit qu'on est équipé. Si on parle de stratégie, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, j'irais peut-être poser des questions à ce pertinence. En même temps, tu sais, avec le golem, on a eu de la misère à ouvrir une grosse porte. On va-tu vraiment... Yo, il y a un gaz empoisonné. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Vous ne l'avez pas oublié. Non, non, non. Peut-être, c'est juste... Regarde, nous, on a ça. Oui, on peut... Tu sais, tu n'es pas obligé de te servir d'une bombe. Tu as juste à dire que tu peux appuyer sur le bouton. C'est ça, la guerre froide. Mais peut-être, avant de sortir, je me reposerais un peu parce que je suis à trois points de vie. Oui. Vous autres, est-ce que... Non, vous autres, on retourne-tu sur le balcon? Ça repose. Tu tiens. Moi, je ne suis plus capable dans ce tour-là. Oui, moi aussi, je commence à être... Goût de respirer, là, dehors. Pour aller... Ça fait combien de temps que moi, là, on a passé la nuit, le lever du jour, mon casque de T-Rex. Il faudrait quand même faire un long rest parce que... Vous autres... Parce qu'on est... On ne pourra pas se battre. Ça me permettrait, si je me bats, ça nous permettrait de resetter tout le monde. D'abord, mon casque. Fait qu'on ferait que ton casque va être faite. C'est vrai? Ça ne fait même pas une journée. On est encore dans la même journée. Non, là, on est... Peut-être que le temps arrête dans la tour. Je ne sais pas. Écoute, tu penses ce que tu veux. Tu dis que les gens se préparent pour sacrer leur camp parce qu'ils ne veulent pas mourir. C'est sûrement ton casque qui n'est pas une prière. Tu l'as rencontré, ton casque! Mais il a dit, par exemple, que tu le ferais gré si tu l'as bien sorti de la ville. Bon, en tout cas, il faut le déçu. Est-ce que vous dormez avant, dans le tour? Moi, je dormirais dans le tour. Parce qu'on est dans la sécurité. OK, on fait ça. Vous allez où, dans le tour? Là où il y a les tapis? Il y a les tapis, il y a les tapis pour le poussiéreux. Ah non, c'est vrai. Les acariens. C'est le balcon. C'est beau, le balcon. C'est le balcon. Peu importe où est-ce que vous voulez. Moi, je ne dors pas beaucoup. Je check Patty, Carrie et Lewarine juste par curiosité. S'il se passe de quoi entre les deux? S'il se passe de quoi entre les deux, il faut qu'on le sache. C'est nos partners. T'as raison. Puis, je n'ai pas besoin de me heal parce que je suis au max. Ce que tu as fait, c'est stabber Jack Hatch. J'ai stabber Jack Hatch. Oui, c'est ça que je dis tantôt. En fait, tout le dommage que tu as fait à partir du moment que tu es rentré dans le tour, c'est à tes amis. Oui. Merci. Genre, merci. Non, non, c'est nous. On te remercie. OK, fait qu'on dort une nuit. Une bonne nuit. Il ne se passe rien entre Jack Hatch. Moi, je suis juste rongé par la culpabilité. Excellent. Donc, on recette nos spells puis on revient full life. Excellent. Une vie complète. Oui. C'est drôle de mettre des NB50. J'ai des vrais effaces ici, j'ai des nuits. Ah oui, ça va mieux. C'est pas grave. J'ai aussi un très, très merci. J'en ai amené pour tout le monde. Alors, vous vous réveillez après huit heures de bon sommeil réparé. Wow. Ah, vous vous craquez, vous vous préparez vos sorts, vous vous retournez dans le portail, dans le portail qui est en marbre rose où vous avez laissé le golem préalablement à l'hibernière. Là, vous l'avez amené. Je vais vous regarder. Je vais vous regarder. Merci. Et, il y a devant vous encore une fois la porte noire un peu cartoon. Et, that's it. Vous pouvez sortir si vous voulez. On sort. Avec le golem. Est-ce que vous se rendez en grande? Oui. Passe pas sur aucun piton. Non, j'ai juste avancé. Parfait. Je pense que y'a des petits clapets. Oui, là, je rentre, je baisse les clapets. Je la remonte. Gagne, gagne. J'ai baisse les clapets. Elle est comme ça. Vous vous vous. C'est bon? Bouf. Bouf. OK. Vous sortez, puis en fait, même quand tu rentres dans la porte en cartoon pour essayer, tu pousses comme le cadre de porte, puis il se pousse comme dans un cartoon. La porte, la sage. À l'étire. Et vous sortez et vous êtes dans la ruelle. Spatinax est endormi. il y a un petit peu d'oeuvre dans l'arbre et j'ai vraiment mort. Ça fait vraiment... C'est la nuit. C'est la nuit. Est-ce que je regarde les étoiles et le ciel pour voir si on a passé une journée complète pour savoir... soit de survival, soit de nature. Le cadre qui est plus fort. Non. Les autres, c'est... Bon, je vais faire... Les deux sont pareils. J'ai 17. J'ai 14. Il doit être peut-être minuit, passé minuit. Hein? On est resté vraiment pas longtemps. Le temps n'existe pas Le temps se distorsionne. Mais est-ce que c'est une autre journée? Bien, avec les étoiles puis mes connaissances de marins, je peux vous dire que... Mais vous êtes rentré un peu avant minuit et un peu après minuit. C'est ça, le temps existe. C'est fantastique. Ah. Mais la même journée. Oui. Spatinax, c'est toujours... Oui, en même temps, logiquement. Il faudrait peut-être checker pareil, voir si c'est la même journée. On va demander à quelqu'un. Il y a-tu quelqu'un? Il est spatinax. Sinon, voulez-vous vous promener dans... On peut se promener. Parce que c'est pertinent que c'est pas là. Non, c'est vrai. Alors, comme vous... vous marchez coum, coum avec le gâle, c'est vrai, c'est vrai. Il regarde la gâle, il... Puis il fout dans ses poches puis il semble ne pas trouver quelque chose puis il revit ses poches à l'envers. C'est nous qui a tout ce qu'il y avait dans ses poches, on a tout volé. Puis il essaie de... OUH! Puis il essaie de casser un sang puis il... Excuse-moi. Puis il revoit puis il... OUH! Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a trouvé le moyen, la force de persuasion pour arrêter cette guerre. Quelle guerre? Bien, celle qui se passe l'autre côté des remports, monsieur Spatinax. Les remèdes! OUH! Moi, j'ai une question. Bien frontale. Êtes-vous un clown? Euh... Qu'est-ce qu'un clown? Bon. Elle est écrite partout dans vos livres, là, monsieur Spatinax. On a regardé votre bibliothèque? Oui, 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 ma bibliothèque où je mets tous mes livres. J'ai une autre question, sinon, qui est couché dans le lit du petit cabinet, de la petite chambre, dans la maison de campagne? et son visage change. C'est aussi un peu, il semble presque moins vieux pour un instant, comme s'il se rappelait quelque chose de très loin. Il dit, la maison où j'ai grandi, je n'avais pas le droit d'aller là. Et c'est là qu'on va finir l'épisode. Oh, come on! C'est du choc, hein? Alors, merci, vous devez vous laisser de vous souhaiter. Merci, vous devez vous laisser cette semaine. On s'en jouer la semaine prochaine avec un autre épisode. Bye! Salut! Salut! Chacou! Chacou! Chacou!